salut amis développeurs de vie c'est jo et bienvenue dans cette vidéo alors je suis de retour sur youtube je sais que j'ai pas été très présent je suis désolé les amis mais plusieurs choses sont passées j'ai un pote qui est venu en décembre en janvier j'ai eu de la famille j'ai des soucis avec mon visa ici au brésil et puis je pouvais pas blairer mon appart et là du coup on a déménagé et je me sens beaucoup mieux on est dans un nouvel appart il ya une grande fenêtre avec vue sur la mer et je peux laisser les fenêtres ouvertes toute la journée il n'y a pas de buggy qui passe avec de la musique à fond la caisse tu vois faut savoir qu'ici la géricocora c'est une ville qui est très touristique tu vois c'est là c'est un peu l'ibisa du brésil j'ai jamais été à ibiza mais en tout cas c'est l'image que ça du coup bah les gens viennent ici pour faire la fête et puis pas pour ça péter un peu sur la plage en mode instagram alors à propos d'instagram je me la pète pas trop sur la plage mais des fois je me la pète un peu c'est vrai que je suis désolé mais je suis pas mal actif sur instagram donc si tu vas aller faire un tour sur instagram et bien écoute je te mets mon lien en dessous mais voilà si c'était là bas moi je fais pas mal de choses donc on peut se retrouver sur instagram donc aujourd'hui je vais te parler pour cette première vidéo de là on va dire que c'est la saison 2 on est fou on commence une saison 2 je vais te parler d'un truc qui va peut-être t'aider à changer la manière dont tu organises tes journées à changer la manière dont tu organises je sais pas ta vie même mot ta vie ça marche aussi à ta vie tu vois l'idée c'est en fait je suis en train de dire un livre qui s'appelle the one thing et ce livre il est super intéressant tu sais c'est le genre de livre que quand tu lis tu dis ah ouais what the fuck quoi tu vois c'est le truc tu vois il y a plusieurs livres comme ça dans ma vie que j'ai lu et qui m'ont vraiment vraiment retourné l'esprit dernièrement c'était the subtle art of not giving a fuck l'art subtil de s'en foutre un truc comme ça en français et celui-là the one thing il est vraiment 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 intéressant et il y a une question alors je suis en train de lire hier soir j'étais en train de lire cette question et cette question je la trouve tellement pertinente et tellement tellement importante que je me suis dit il fallait que je te la partage alors prépare toi suspense cette question c'est la suivante quelle est la chose que je peux faire tel que quand je l'aurai fait tout le reste sera facile ou non nécessaire je te la répète quelle est la chose que je peux faire tel que quand je l'aurai fait tout le reste sera facile ou non nécessaire alors imagine toi que tu es lundi matin ça tombe bien on est lundi aujourd'hui et que tu fais alors tu es entrepreneur comme moi sur le web ou pas peut-être que tu es salarié ou peut-être enfin ça s'applique à tous les cas on s'en fout et peut-être que tu as l'habitude d'organiser ta semaine ou organiser tes objectifs tu vois pour la journée etc donc peut-être que tu fais une liste tu vois une liste des choses que tu dois faire ou peut-être que tu as tes mails tennis de mails que tu dois traiter ou enfin bref on a tous une manière différente de le faire mais tu as tu as les choses que qui sont faciles à faire que tu vas faire peut-être en cinq quinze minutes en général ces choses là on essaye de les faire en premier parce que ça nous met tu vois ça nous met dans le bain ça nous met pour faire d'autres choses et puis peut-être que finalement plus tu continues dans ta journée plus tu as des choses comme ça à faire tu vois qui prennent cinq quinze minutes et puis tu les fais tu les fais tu les fais et tout en bas de ta liste tu as le truc qui qui pourrait qui va peut-être te prendre plus de temps et qui est un peu plus difficile à faire mais que tu repousses tu repousses à chaque fois parce que parce que je sais pas ça te fait peur parce que tu vois tu te mets des excuses à la con pour pas les faire et moi ces choses là que je repousse à chaque fois eh ben c'est ça c'est la vidéo tu vois à chaque fois là bah je repousse ça c'est à dire que ça fait quinze jours que j'essaye de faire des vidéos j'en ai enregistré plein mais à chaque fois je regarde je dis ah non je peux pas j'ai pas envie de la poster j'ai enfin tu vois il trouve toujours une question je sais pas il ya du bruit un buggy qui est passé il ya je peux pas je peux ablérer ma tête tu vois enfin bref si tu fais des vidéos tu vois ce genre de problème et je pense qu'on est tous ce genre de problème à la con qui fait qu'on n'avance pas sur les choses vraiment importantes et on passe plus de temps sur des choses inutiles et je trouve que cette question je te la répète encore une fois parce qu'elle est vraiment elle est vraiment dingue quelle est la chose que je peux faire tel que quand je l'aurai fait tout le reste facile ou non nécessaire et c'est tellement vrai tu vois une fois que j'ai enregistré cette vidéo pour moi c'est le truc le plus difficile aujourd'hui c'est à dire que en plus j'ai perdu l'habitude j'avais l'habitude avant quand j'étais dans ma voiture en australie etc et là j'ai perdu le fil tu vois c'est compliqué de faire la vidéo et je sais que quand je l'aurai fait quand j'aurai enregistré ce bouton ben je me sentirai bien je sais que j'aurai fait le truc de la journée et qu'ensuite peut passer à autre chose et voilà donc écoute je voulais partager ça alors je suis un peu un peu rouillé donc on va on va s'arrêter là aujourd'hui je te laisse réfléchir à tout ça moi je vais j'ai plus si je l'ai déjà dit mais je vais profiter du fait pas d'être dans mon nouvel appart pour essayer de faire des vidéos chaque jour sauf le week-end parce que le week-end je fais rien le week-end je fais autre chose je fais du surf je sais pas je fais pas bon enfin je profite de la vie donc je vais essayer de faire ça une vidéo chaque jour en mode un peu plus décontracté tu vois on parle un petit peu là je suis à la table de de mon salon et je sais te partager des idées des choses que je fais peut-être des choses à propos de sites web parce que tu sais c'est mon boulot moi je fais de la maintenance de sites web principalement et j'ai prévu bah du coup dans cette saison 2 on va dire que c'est une saison 2 tu vois des vidéos sur youtube j'ai prévu de me concentrer un peu plus sur les gens qui sont dans le même cas que moi c'est à dire peut-être je pense qu'on va on va on va aller vraiment dans le cas typique tu vois qui est vraiment je vais essayer de cibler avant j'essayais de taper un peu plus trop un peu trop de monde je pense maintenant aujourd'hui je vais essayer de cibler je sais cibler les développeurs ou les personnes tu vois qui travaillent dans le numérique qui essayent de partir de chez eux tu vois d'aller vivre à une aventure un peu je sais pas comme je les fais quoi tu vas partir en australie faire un roterie partir au brésil s'installer et j'essayais de cibler ces gens là et ben tout simplement de vous aider les amis peut-être de vous aider à je sais pas à partir à vous faire passer à passer ce cap qui est un peu difficile à vous aider à trouver peut-être une manière de trouver des clients sur internet parce que voilà moi j'ai fait tb un an et je suis encore là donc bon je suis pas milliardaire mais j'arrive encore à vivre quoi tu vois et c'est faisable quoi c'est on n'est pas obligé de rester chez soi en france et de rester dans un contexte qu'on n'aime pas on peut très bien partir à l'autre bout du monde et voyager et je me suis dit que ça allait être mon objectif de cette nouvelle saison vous aider td enfin tout le monde à faire ça donc voilà donc je vais partager mes petites aventures chaque matin je vais essayer chaque matin si je le fais pas tu peux m'envoyer un coup de pied sur instagram ou sur facebook ou où tu veux et puis en attendant ben écoute je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et pour tous ceux qui sont abonnés depuis très longtemps ou voir moins longtemps ou voir tous ceux qui sont abonnés ben écoutez je vous remercie d'être toujours là et moi ça me fait plaisir parce que je finirai là dessus parce que je me rends compte que quand tu fais des vidéos sur youtube comme ça ou quand tu vas être quand tu partages un petit peu sur les réseaux sociaux j'avais une très mauvaise image des réseaux sociaux avant je t'en parlerai dans une autre vidéo mais finalement je me rapproche de gens je rencontrais des gens tu vois je suis en lien avec des gens notamment la tribu j'avais fait un groupe sur facebook qui s'appelle la tribu tu peux rejoindre aussi où on est en fait on a des objectifs similaires on se sent bien tu vois tu te sens même si tu es tout seul quand tu pars à l'étranger comme ça bah tu te sens motivé parce que tu es avec des gens qui sont motivés aussi et ça fait plaisir bref j'arrête pour aujourd'hui je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et réfléchis à cette question là quelle est la chose que je peux faire tel que quand je l'aurai fait tout le reste sera facile ou non nécessaire réfléchis à ça maintenant et écris toi écrit ça sur un papier et voilà bon je te dis à très bientôt ciao merci